Ce que j'aime dans mon métier au quotidien, c'est toute la phase d'observation autour de l'élevage. Au moment de l'alimentation, au moment de la traite, ce sont des tâches qu'on fait tous les jours et que je mets à profit pour observer mes animaux. Ça me permet de voir s'il y a des animaux qui sont malades, si au niveau rumination ça va, si les animaux sont calmes. Je vais bien quand mes chefs vont bien, j'aime les voir bien. Là je me dis que j'ai réussi en fait. Pour moi c'est ça l'idée, c'est pas de tirer profit de l'élevage uniquement parce que c'est mon métier et que derrière il y a une rentabilité qui est recherchée. J'ai aussi besoin de ce côté relationnel pour moi j'ai gagné. Je me dis que c'est mission accomplie. Si mes chefs ne sont pas bien, il n'y a aucun intérêt. La présence des animaux pour moi c'est très apaisant. J'ai besoin de mes chefs pour aller bien, j'ai besoin de les voir, j'ai besoin de passer du temps avec elles. Et quand il y a beaucoup de pression à l'extérieur, que ce soit de la pression financière, administrative, familiale, le fait de venir aux chèvres, je me ressource complètement, je me vide la tête, j'oublie tout. Et je crois que le moment où vraiment, alors là, il n'y a rien d'autre, c'est la traite. La traite, j'aime la faire seule avec mes animaux. Et quand j'ai fini la traite, je suis rechargée en énergie. Quand j'arrive dans ma chèvrerie, pour moi, je me ressource complètement. C'est pour ça que j'espère que même à 60 ans, j'aurai toujours cette même énergie. Enfin, je trouve que, alors recharger ses batteries à faire la traite, c'est génial. Mais quand le travail devient un loisir. C'est vraiment ce lien pour moi qui est unique et qui est indispensable à mon bonheur.